« Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance, tu n'es au fond, c'est oublie-moi, j'ai ma tâche, nous tu es née » Bienvenue sur Datacol et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacolkit.com www.datacolkit.com Mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. L'actualité veut qu'on parle de la question du Rwanda, mais en même temps la question de l'Église catholique avec les propos de l'évêque, de Kinshasa, le cardinal. Bon, c'est vrai, je n'ai pas très envie d'en parler parce qu'après c'est dans les personnes, ça rentre. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup cette question. Par contre, ce qui m'intéresse, ce qui me sécoue un peu, c'est de voir les silences des autorités. En fait, je veux dire, les silences de ceux qui se disent aimer le Congo par rapport aux exploits des FRDC. Moi, ça m'étonne grave. J'entends les... Entre guillemets, le combattant. Entre guillemets, enfin, quand je dis des combattants, ce n'est pas au sens péjoratif, vous voyez en Europe, les gens crier. Non, je parle de combattants, tous ceux qui s'estiment combattants. Et bref, tous ceux qui pensent aimer le Congo, plus que tout le monde, je suis très, très, très sidéré de comprendre qu'ils se taisent devant tout ça. Cette indifférence, moi, je me dis, mais... Oui, vous aimez ce pays. Très bien. Vous avez dit que le Rwanda et le Congo, ainsi de suite, vous avez dit ça. Mais je me pose toujours la question, comment faites-vous, devant ma conscience, Nabino, vous allez tranquille. Ça veut dire que vous demandez une chose au mois de janvier, on vous la donne au mois de février ou au mois de mai, ou même on vous donne l'année prochaine, au lieu de dire, OK, c'est bon, c'est arrivé. Non, on continue à critiquer. Mais à la fin de compte, je me dis, Bollingerie, c'est un petit contact, au lobby, c'est un lobby. Moi, je ne comprends pas. Parce que nous tous, on a dit, le Rwanda, on n'en veut pas. Le Rwanda, on n'en veut pas. Le Rwanda, on n'en veut pas. On a tous dit ça. Le Rwanda, on n'en veut pas. Le Rwanda, on n'en veut pas. OK, maintenant que vous dites que le Rwanda est bollingerie, maintenant qu'on prend des décisions, il y a un silence radio. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Il y a un silence radio. Il y a un silence radio. Il y a un silence radio. Je me dis, mais ce n'est pas possible. On vous attaque par le Rwanda. Vous ne dites absolument rien. Maintenant qu'on pointe le Rwanda le doigt, maintenant qu'on attaque ouvertement le Rwanda, là, maintenant qu'on dit, il y a même des procédés, de probabilité, d'une probable, enfin, pour terminer l'expression, d'une probable guerre. Silence radio. Alors, les opposants, qu'est-ce que vous dites ? Et c'est ce qui est bizarre. Roshi Tchimanga est décédé. On l'a abattu. Tout le monde en a fait un fond de commerce. Mais tout le monde, l'opposition en a parlé. Il n'est manqué que beaucoup de gens, mais c'était dans tous les discours politiques. Il y en a même qui ont pris l'adage de Roshi, comme si on est abattu. Ce qui n'est pas mauvais, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la condamnation a eu lieu. On a condamné les criminels. On a condamné ceux qui ont fait du mal à Roshi Tchimanga. Ceux qui ont ôté la vie impunément à Roshi Tchimanga ont été condamnés. Là, aucun, aucun mot. Donc, silence radio de la part des opposants. Mais on invite tout ça à l'opposition pour nous. Opposition, c'est une idée. Opposition, c'est une pensée. Opposition, c'est une ambition. En gros, c'est une opposition, il y a un mécontentement, c'est-à-dire une frustration. Non. Un opposant n'est pas un mécontent. Un opposant, c'est quelqu'un qui pense avoir des idées contraires à celui qui gouverne. Et il la porte, il n'hésite pas du tout. Ça veut dire que lorsque le gouvernement dit « Tu as la place de la pan, nous, avec cet argent-là, tu as 500 écoles. » Le gouvernement dit « Tu as la pan, tu as la pan, tu as 500 écoles. » Tu as des places telles, tu places telles, tu as priorité. La place telle, la place telle, mais plutôt direction telle de sa priorité. Le gouvernement dit « Tu as la pan, tu as la pan, tu as la pan, tu as 500 écoles. » boisé n'apparaît d'il y a 5 ans. Opposition à l'obité. La période de 5 ans est inefficace, tout seulement la période de 2 ans, 3 ans. C'est ça l'opposition. Au début, il y a un groupe de pression, il y a un groupe de pression, il y a un groupe de pression. Aujourd'hui, au Congo, il suffit de citer le nom de quelqu'un pour que tout le discours n'est pas. Pour ce qu'il y a, il y a une certaine animosité qui est un groupe. Et les gens, au lieu de regarder les idées, ils regardent le nom des gens. Alors, ce qui est un groupe de pression, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ma prêtre, « Attends, moi, je suis armé. Attends, moi, je suis armé. » Que non, de façon vraiment claire, non, nous félicitons l'armée. Ils ont peur de féliciter l'armée, puisque quand on félicite l'armée, donc, tu sais qu'il y aura un profit dedans. Et puis, on ne félicite pas. Donc, vous sacrifiez toute une génération, vous sacrifiez les efforts de tout un peuple, parce que vous ne voulez pas d'une personne. Et ça, tu le dis, « Oh non, moni, moni, moni. » Non, ici, le problème, il faut dire la vérité aux gens. Tokyo, le monde, 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 le monde. Le Congo devrait être, en principe, notre dénominateur commun. Au moins, pour le Congo, disons la même chose. Au moins, pour le Congo, soyons unis. Aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a pas d'opposants. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu de l'opposition. Il n'y a eu de l'opposition. Il n'y a qu'une seule voix. Tous parlent d'une même chose, boutant la Russie, dehors. Tout est dans l'engagement. Il y a une autre direction à gauche, à droite, à gauche, à centre. Il y a tout logiquement boutons l'ennemi dehors. Mais il y a un congolais. Il y a un congolais. Au lieu de regarder dans la même direction, vous êtes encore dans l'efficacité. Il y a un congolais qui a été combattu le mot de vie. Ils ne peuvent pas vivre en dehors. Parce que dans la gestion, c'est difficile de proposer. Je vous avais dit ça au début. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas vivre. Dans la gestion, ce n'est pas des racontards. Dans la gestion, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas vivre. Dans la gestion, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas vivre. Et au moment où il y a une génération, il y a des lots. Vous allez le remarquer. Dans deux ans, trois ans, une autre génération des opposants, la génération des Koya, non pas pour nous attaquer, 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 mais pour nous avoir une proposition. Puisque le peuple congolais a besoin de rêver. Ce peuple a besoin de rêver. Ce peuple a besoin de rêver. Ce peuple a besoin de dire que vous avez une direction. Des gens qui peuvent dire à ce peuple, « Monsieur et dame, vous méritez mieux que ça. » Vous méritez un train, un tramway, un piteur, un piteur, un piteur, un piteur. Mais l'éthique, c'est un changement de mentalité. Vous avez dit qu'il y a une grande, et vous avez dit qu'il y a une grande, et vous avez dit qu'il y a une grande, et vous avez dit qu'il y a une grande. Mais quelque chose de le fait que vous pouvez faire, Veux-les-titres, Peux-les-titres, Peux-les-titres, nous avons depuis des politiciens en boca au point d'un bando n'y a pas d'un bando car parce que c'est des bébés qui sait qu'il a tort ce qui est bébés au bas ou pas qu'on est en train de chercher à qui on va faire porter les chèques du congo oubliant que les chèques du congo c'est notre chèque collectif c'est nous tous qui échouent peut-être nous vendons à la photo pour s'en tirer en hôté mais bateau d'un congo bateau d'un kintia ça va y est mis qu'échec qui a bien échec qui a congé et a dit sonneur son puisqu'on n'aura pas des hôpitaux on n'aura pas des écoles on n'aura pas de route on n'aura pas d'infrastructures vous pensez qu'il ya un président sur l et l'on attend maman à boutou à sali blog ou tout ou quand il arrive dans une année il construit tout c'est faux qu'on ne vous trompe pas le mal pour le trou et béant le mal profond cela ne veut pas dire que je ne passe pas le travail cela veut simplement dire que les gens prennent conscience à l'époque à l'époque il ya kabila c'était difficile de lire un livre comme ça difficile à l'époque c'était difficile de lire un livre comme ça mais je m'amuse à lire ce livre mais ça me fait rire à mort pour ceux qui ne connaissent pas andré santini bateau bavandi napoto bayebi andré santini ils connaissent qui est-il qui est-il ce type c'est une grande gueule député c'est une très grande gueule mais c'est lui qui a sorti la phrase ces imbéciles qui nous gouverne c'est pas moi le titre est là mais comment tu vas mon frère sur moni aux autres pas cette ton à yot n'ont autant la bas ma livre ça va t'échanger l'esprit et groupé son idée moussous tu seras pas comme tout le monde qui raconte sa vie na tv tu seras différent différent comment parce que tu vas perdre tu vas appréhender les choses différemment n'a pas question en rwanda avant mme n'a qu'un oubaye en go je pense parce que j'ai déjà lu quelques ouvrages qui ont parlé de la question du conflit rwandais qui ont parlé de la naissance même du rwanda qui ont parlé du royaume rwandais je ne parle pas des écrivains aigris je ne parle pas des écrivains militants je ne parle pas des écrivains fanatiques d'un bord ou d'un autre non je parle des écrivains neutre quand je dis neutre ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de position non neutre ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt direct avec quelque chose c'est ça la neutralité pour moi la neutralité pour moi ce n'est pas la non appartenance à un camp la neutralité pour moi c'est au delà de l'objectivité le manque d'intérêt dans un camp politique ou dans un bord voyez-vous et donc ici vous avez des gens qui ont compris cela alors c'est pourquoi notre débat est hodande est mort et moi quand j'aborde une question c'est parce que j'ai eu le temps de lire quand j'ai dit la gouvernance elle est mauvaise au congo ou quand j'ai dit que la ligne de l'idéologie de la gouvernance on l'a toujours pas démonté jusqu'aujourd'hui c'est puisque quand tu as compris les choses quand tu essaies de lire sur autant qu'il par exemple manifeste à malaisie aux yeux par exemple le thème au thème au thème à l'histoire à singampour aux yeux par exemple le thème au thème au thème à bref à bochouana ça te permet de comprendre comment un peuple sort de la bassesse pour la grandeur comment ils imaginent grand tu essaies de lire l'histoire à dubaï c'est une histoire récente tu sais de lire l'histoire là tu te rends compte que comment les gens ont fait pour s'en sortir comment eux ont fait pour sortir de là où ils étaient mais plutôt ils étaient barbares que nous ils étaient barbares que nous si vous lisez livre hier et demain il ya il ya il ya guistave le bon il dit aussi clairement que le peuple chinois et le peuple asiatique était un peuple barbare que l'humanité n'avait jamais connu c'était des peuples de peuples barbares mais il fallait à ce peuple là un sursaut il fallait à ce peuple là une rupture la pensée d'abango il fallait des gens et ce n'est pas seulement mao qui a révélé la chine contrairement à ce que les gens disent ce n'est pas que mao mao a trouvé un réveil qu'il a accentué et c'est des gens comme ça qui prêchait la 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 connaissance aux autres un peu comme en grèce avec socrate avec thalès et les autres c'est des gens qui ont compris qu'il fallait parler aux grecs fallait parler aux romains pour les autres pour les autres c'est ce que c'est ce qu'on faisait toute sa vie d'ailleurs parler aux romains parler de la suprématie inventer une mythologie nous on n'est pas un peuple mais frère ce que vous entendez la rwanda oh pop touchy power touchy power ça peut être de l'imagination mais mes frères c'est ça de la mythologie qu'est ce que nous nous avons en termes de mythologie bisous en tant que peuple qu'elle est notre histoire mythologique qu'elle est notre histoire mystique bisous mystique n'a bisouzani nous n'avons pas nous n'avons pas une histoire mystique nous n'avons même pas réussi à construire l'intangibilité on n'a pas construit ça alors que les autres construisent l'intangibilité les autres construisent une pensée nous on n'a pas une pensée c'est quoi la pensée congolaise elle repose sur quoi elle dit comment c'est quoi nos vertus cardinales c'est quoi nos valeurs nos valeurs transcendantale et même si vous voulez nos valeurs profondes elles sont où on est dans la proclamation des valeurs mais pas dans leur application et si vous avez des autorités congolaises qui sont dans l'opposition tout comme dans la majorité mais sont pratiquement de fou vous allez me dire mais fou oui mais fou ça veut dire quoi écoutez messieurs et dames il ya deux types de personnes dans un pays il ya le fou et puis les initiés le fou sont ceux qui ne comprennent pas ne connaissent pas et ne font rien pour apprendre c'est pas moi qui le dit c'est confucius le fou sont ceux qui ne comprennent pas ne connaissent pas et ne veulent pas apprendre alors que les initiés sont ceux là qui ont été tout simplement appelés élus initiés ils ont compris et ils connaissent parce que tu peux savoir mais tu ne connais pas tu peux savoir mais tu ne connais pas la bible ne dit elle pas que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira on n'a pas dit vous saurez la vérité on n'a pas dit quand tu sauras la vérité non quand tu connaîtras la vérité puisque connaître c'est la finalité du savoir alors que savoir c'est le chemin pour connaître et donc quand tu connais ça veut dire tu connais à la tu tu sais à la ligne tu sais au jusqu'au fond tu connais tu vas plus loin tu connais la racine c'est ça connaître pour avoir plus de précision du terme qu'on est faut aller dans hébreu il faut aller pardon chez les hébreux comprendre c'est que ça veut dire connaître le terme connaître il faut aller dans la racine des termes vous allez comprendre c'est que ça veut dire connaître dans dans connaître il ya la science des dents quand on connaît ça veut dire on connaît l'origine on connaît la source on connaît l'étymologie la racine des termes mais alors quand un peuple ne connaît pas quand vous allez vous encore vous allez vous vous en sortir le peuple qui n'a pas de source quels sont les canaux qui vous qui vous qui vous informe vous suivez rfi france 24 comment vous allez vous développer avec ces ces types de choses c'est des médias de propagande et vous le savez non seulement des médias de propagande mais c'est des médias de manipulation vous avez vu des congolais en train de protester contre l'invasion rwandaise contre les autorités rwandais mais la rfi écrit non les congolais sont contre le gouvernement congolais qui a dit ça mais c'est rfi qui écrit est ce que vous pouvez imaginer un média comme ça il veut j'ils veulent jouer à la neutralité ce que vous vous voyez ça ils veulent jouer bon voilà on ne vous on ne prend pas position et tout et tout non ici il n'agit pas de prendre position il ya un peuple qui est agressé par un autre il ya un peuple qui est agressé par un état ça on ne le dit pas des territoires violés par un autre départ par un autre pays mais ils se taisent devant ces choses ils sont silencieux ils choisissent des termes et le peuple congolais suis des médias pareil alors comment voulez vous être être vrai russie a commencé d'abord par ça il énorme au peuple d'abord on ne va pas suivre ces bêtises là puisque vous n'êtes jamais la vérité on a coupé on a coupé aucun pays ne peut se développer avec des médias étrangers des médias de propagande et des médias d'acculturation on n'est pas vous en sortir puisqu'ils ne vont jamais vous dire des vraies choses ils vous diront que des histoires qu'ils veulent dire qu'ils veulent vous faire croire ça fait depuis 2000 depuis 1994 que gagamé de pouvoir avez-vous entendu rfi ou france 24 parler de la dictature de gagamé vous avez entendu depuis 94 mais qu'est ce que nous nous rabâchez pas de conneries avec abila ici dictateur le matin dictateur le soir dictateur le matin dictateur le soir ils sont les premiers à publier les livres les chiffres du rwanda mais quand tout cas un autre intellectuel un autre rapport international sort pour dire que c'est de faux chiffres et serré bif et vous acceptez des histoires pareil quand le soir écrit vous avez tout tremblé et ils ont la chance parce que vous avez des autorités qui sont complexés malheureusement les autorités congolaises sont véritablement complexés quand un journaliste et des réfugiés de 24 vient il tremble il croit tout de suite que ces gens sont extrêmement intelligents qui sait est ce que vous savez que beaucoup de journalistes et des filles n'ont pas fait le journalisme et la plupart d'entre eux ont fait autre chose est ce que vous avez déjà entendu parler de moutons noirs là bas quand c'est beau c'est mais tout ce monde ouvre ses narines c'est beau c'est mais au bout du temps moutons noirs moutons noirs moutons noirs moutons noirs mais quand on vous dit que des gens sur lfi il y en a qui sont docteurs en sciences politiques il ya d'autres qui sont docteurs dans autre chose que ça mais les gens ne comprennent pas le problème c'est l'identité d'un peuple l'identité d'un état j'ai posé la question aux gens dites moi dans quel pays en dehors du congo dans quel pays où un évêque va quitter sa chapelle pour aller parler des promesses d'un président c'était moi un seul pays que vous connaissez je me tairai un seul que vous connaissez avec autant de vivacité comme ça japon et tout ça va désordrement il n'y a pas longtemps vous souvenez vous la guerre de parapluie dans japon vous pensez que la barba la shintoïsme était où vous pensez que là bas ils n'ont pas des grands maîtres nous avons à shanghai est toujours de problème à shanghai à hong kong est toujours de problème mais là il ya des monastères à vous déjà entendu un moine parler d'un an ils ont promis je suis non l'ont pas fait non c'est pas qu'ils n'ont pas des paroles non ils sont ils ont des paroles mais ils savent de dégrés des limites nous pouvons dire ça mais ici vous avez les vagues qui s'attaque frontalement il va plus par le dos de la couillère c'est direct contre le président mais c'est clair comme tout comme l'eau de la source tout le monde le voit tout le monde le sait tout le monde l'entend dites moi le rapport qu'il ya entre les pro les l'omélie ou la prédication d'un évêque et les promesses d'un président nous ne sommes pas la campagne électorale on n'est pas dans une campagne préélectorale on est dans un temps normal mais quelqu'un va se réveiller il dit non cette fois si ma promesse pas pour ma tribunauté qu'est ce que ça à voir aller prêcher les gens d'arrêter de voler prêcher les gens d'arrêter de mentir prêcher les gens d'arrêter l'impudicité prêcher les gens d'arrêter la mauvaise foi prêcher les gens l'évangile on va les chercher comme on va raccorder christ qui n'a pas glissé alors qu'on ne connaît même pas les mandats qu'ils devraient faire sur terre non c'est à dire on raconte des choses et à force de vouloir impliquer quelqu'un on tombe forcément dans le trou on tombe et ça c'est très dangereux c'est très dangereux et pour les prêtres et pour l'image même d'une église à la limite on devient des politiques maintenant et quand on essaie de dire ça ôté vos cb 1 dans ma réserve côté cou non non moi je suis pas contre l'église catholique il n'y a qu'il n'y a que de petites gens qui peuvent croire que je suis contre l'église catholique je ne suis pas contre l'église catholique puisque lorsque l'église catholique parle lorsque les prêtres pas vous dites pas qu'ils sont contre les chefs de l'état lorsqu'ils parlent vous dites qu'ils parlent ou alors moi je parle aussi donc il n'y a pas un problème de d'être contre contre non pas du tout seulement on essaie de regarder un peu on prend un peu de recul on se dit mais où allons-nous parce que ce qui fait du mal à ce pays c'est le désordre qui a dans ce pays on a un vrai désordre le désordre c'est pour ce quoi c'est lorsque les gens ne sont pas à leur place et lorsque les gens ne veulent pas faire c'est qu'ils sont censés véritablement faire quand on s'emploie à faire autre chose que ce pourquoi on est vraiment appelé ça nous amène dans ces choses terriblement et ça devient ça devient grave moi je crois qu'aujourd'hui les opposants devraient comprendre que la seule chose qui nous reste maintenant c'est le congo que nous devons pas que nous devons finalement protéger tout le monde a parlé des chébéa ici chébéa gauche chébéa droite chébéa gauche chébéa droite on a condamné qui a parlé dans le truc des qui vous avez entendu ne serait-ce que comment on va dire c'est même pas une félicitation mais une reconnaissance au moins dans un monde où quand il le bien est fait il faut pas soulever ce bien là puisque ce bien là va de chance de réconforter un candidat ou dans le temps de réconforter un président et nous on n'en veut pas mais maintenant il faut aller dans quel sens il fallait dans le sens lorsqu'il ya un mal il faut soulever ce mal là pour que tout le monde regarde que le monsieur n'est pas bien le travail une opposition si vous travaillez pas pour la sublimation de la fonction du président de la république vous quand vous serez président on vous attaquera de cette façon là l'île de peste est aujourd'hui en train de payer l'île de peste est en train de payer souvenez-vous que l'île de peste a contribué à à on va dire à vilipender la fonction du président l'île de peste il n'y a pas un parti au congo qui a autant diminué la fonction du président comme l'île de peste mais vous le savez je ne vous raconte pas des choses à l'île de peste on attaquait kabila jusque dans sa personne des discours matin midi soir contre kabila dans sa personne aujourd'hui tu sais qui est de tout pouvoir oui comment on attaque dans sa personne aussi écoutez mes frères et sœurs si vous n'apprenez pas lire l'histoire vous commettrez les mêmes erreurs de l'histoire c'est que la mouka est en train de faire c'est que les autres sont en train de faire aujourd'hui contre ce régime contre cette administration ne vous en faites pas ils seront traités de la même manière quand ils seront au pouvoir de la même manière ça sera la culture de l'insulte facile de la critique inutile d'aider de l'animosité de la colère qui n'a pas de sous bassement ça sera comme ça si c'est comme ça que vous voulez et bien ça sera comme ça mais si par contre nous disons maintenant que nous devons arrêter ça que nous qui voulons faire de la politique maintenant faisons la bien faisons la politique dans la courtoisie restons ferme dans nos propos restons ferme dans nos engagements restons sévère dans notre critique mais ne versons pas dans les insultes puisque je vous ai toujours dit quelqu'un qui insulte et défaillant celui qui insulte et défaillant lorsque vous voyez quelqu'un dans un débat proférer des insultes comprenez qu'il est défaillant parce que quelqu'un qui a des arguments quelqu'un qui a des idées et qui est bien éduqué n'insulte pas moto ya finga ka bato ali moto abuanyate moto ya finga ka bato ali moto na bolema a ne loko na motu nete a ibe mbongolo ya pamba mpo soko ali penda moto ya malunga obotama na papa obotama na mama teo kufingate mpo yali possible ete oufingan po yozui ma finga wapi soko fingi seke baboti noyo wa finga ka na miso noyo yangwana yopo yogi kufingan mpo moto a bota mina papa na mama a kuky kufingate soko moni mutabandi kufingan seke mwa eloko moko ya lima bkote wana seke mwa mbilinga mbilinge yali mpo moto a bota mina papa na mama a finga kate moto a bokuwa mi po yu kobota papa na mama mpo bokuwa mi na bangote kasi moto a bokuwa mi na papa na mama a finga kate moto a bokuwa mi papa na mama a lupasin pona a finga pokyo kubou kiro ko ukule bana fingam motuzou me kacelyda mono kore était comme moi par exemple bakobot lama finga a fingat kamo mototel ikimaka moto au ko loup kampa vidéo ta la vidéo on fait l'akata est la combina loupa kala baka loupa kawalama kali mtou ya batu lokap et batu braba pares se braîba kapo nougaté po barana cultu apollo pas et pourquoi le caillipassi basical oubén abeloko mode loana yangonde mab et n'acheterna bobo bongi abato bati basso la mononguata mo koté c'est l'encre de la pomme les preux de la pomme il n'y a pas de pomme les preux de la pomme et nous voulons Si le jain nemet pas le mal, il n'a pas d'un seul à, il n'a pas d'un seul à la pierre. Il n'a pas de dix ans, il nemet pas le mal. Si le bâton est encore plus tard parce que le bâton peut se produire, il ne met pas un bâton de bâton. Il faut qu'il soit fait du bâton. Le bâton est dans la même manière qu'il ne met pas le plus sur le bâton. Mepos, c'est eux qui ont sauvé les gens, C'est une idée de sauvette. Si elle a raised, C'est une idée plus grande. Mais elle a sonsé la réalité. Je me suis dit en plus jeune, pour la sécution de la terre. Je l'ai fait de la frérature. Excusez-moi. Je l'ai fait de la frérature. Je l'ai fait de la frérature. Et c'est ce qui a été fait de la réalité. Je l'ai fait de la frérature. Je l'ai fait de la frérature. les Jesuits. Je m'en sois trèsplicés. c'est tanga. C'est un peu, c'est comme ça qu'on a dit l'homme ou la moutre, et c'est ce que c'est tanga. Ce que j'ai rencontré, c'est que c'est un bon ici, c'est un bon ici, c'est un bon ici. C'est un bon ici, c'est un bon ici. Tout ce que je suis dit, c'est un bon ici. Il faut changer. Tanga est le long terme, il faut passer ici. Sikao, il fautaller bien être. Il faut aller faire ici. C'est pareil, t'as le겨. Tanga est le même, et tu vas aller à la fin. quand vous faites les livres d'« Tindo », il y a aussi son livre. Dans le petit bout d'un bac de vendeur, il y a beaucoup de gens qui ont eu des vacances, beaucoup de gens qui ont témoigné. Il y a des gens qui ont eu des vacances, ils ont eu des vacances d'eau, les vacances d'eau sont d'agglomber. Si vous ne l'avez pas, il ne l'avez pas impressionné. Je n'ai pas écrit ça sur les vacances, mais je n'ai pas eu de vacances de vendeur. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas eu de vacances d'eau, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Vous serez dans un bus, Mais vous n'allez pas vous mettre à raconter des bêtises Pour ce que vous avez lu Vous avez nourri votre cerveau Il est bien d'embellir le corps Il est bien de nourrir le ventre Il est bien de l'entretenir Mais il est mieux de servir son cerveau C'est en lisant que tu apprendras qu'on dit sucre Et qu'on dit petit Tu apprendras ces choses là comme ça Il ne faut pas dire comme tout le monde Petit, petit, sucre, sucre Non, il faut à un moment donné s'élever Ce n'est pas une question d'aller forcément à l'école C'est une question de se cultiver Cultivez-vous Apprenez tous les jours Vous êtes diplômé Apprenez à étudier Vous avez une très belle leçon d'Héritier Watanabe Une très belle leçon Je rappelle aux Congolais Héritier Watanabe est une star Ce gars a réussi sa vie Il n'a plus besoin de chercher autre chose Ce gars, c'est quelqu'un quand il dort Son argent entre dans ses comptes Il est bien Mais il est rentré à l'école Il obtient son diplôme Quelle fierté L'État ne sait pas profiter de ces choses là Vous venez de lutter contre l'alphabétisation Mais utilisez l'Héritier Watanabe Il est là C'est une arme d'indissuasion Ce jeune garçon N'a pas regardé le succès qu'il a Il est allé à l'école Alors 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 il est allé à l'école Remets-toi en question Rentre à l'école Rentre à l'école Au goût fait la nuit 200 dollars 400, 500 Non Le diplôme va te déterminer Le diplôme que tu auras Pas le papier Mais les connaissances Que l'on a causé à l'angle Et que ça l'a causé à la moto différente N'a pas ton nom J'encourage les jeunes gens De reprendre les chemins de l'école Ce sera au cas de la cinquième Zonguela Aujourd'hui ça va vite Zonguela Cultive-toi Détermine-toi Sois quelqu'un d'important dans ta société Parce que la guerre de demain Ne sera pas la guerre de minerais La guerre de demain Ça ne sera même pas la guerre de l'eau La guerre de demain Ce sera la guerre d'intelligence Ça sera qui connait Qui ne connait pas La guerre qui nous attend demain C'est la guerre de la qualité de l'information Celui qui possédera la bonne qualité de l'information Dominera Sur ceux qui n'auront pas de qualité d'information Est-ce que tu veux être dans quel camp ? Dans le camp de ceux qui connaissent Ou dans le camp de ceux qui demandent ? Parce que le monde de demain C'est ceux qui connaîtront Vont diriger les autres Alors apprends Osa licencier Ce n'est pas suffisant mon frère Tu es licencié Ce n'est pas suffisant Qu'on ne te trompe pas Ce n'est pas suffisant Fais le troisième cycle Puisque les licenciés d'aujourd'hui Sont comme les diplômés d'hier Ils n'ont plus d'importance Il faut une valeur ajoutée Va étudier Arrête cette histoire Oh Basi Va étudier mon frère Va étudier Non Concentre-toi Concentre-toi Mon frère Concentre-toi Chère sœur Tout le soir Prends le temps de lire Même deux pages Tout le soir Prends le temps de lire Deux phrases Deux Même deux pages Oban dit Ok Deux pages Si tu n'en as pas D'autres Dis-moi Je te dirai Là où tu peux trouver des livres Non seulement Gratuits Mais surtout La facilité de lire Il faut lire Chère sœur Il faut lire C'est très important Très important Les livres Les livres Les livres Les livres Les livres Les livres Qui est la peur Qui est ton esprit Et que Dieu bénisse Laissez C'est une langue Qui est la langue Laissez Laissez す Suzanne Laissez 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 胃 Je te dis Si tu es Maman Samira Desez Laissez 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 Six C'est C'est Qu'est C'est Laissez 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 bonheur pour joie mais c'est à coca ou cas de paix ou télia c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo ça fou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté ou pour loupo comme on a dit nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail il y a un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tu as là yoko vandakoteka mais si à coca ou cas mon goût sur ma couteille et koukou maloko la base au cana yo il y a eu comme bonheur maman samira le bou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance qui ne ou sont si tu piba la imana si do tu ennele na kimya mada pico namo salam tuto nga mokakuri kakidoko Sous-titrage ST' 501